on va maintenant définir les styles de tri de titre donc vous cliquez ici donc vous descendez pour tomber sur titre et je vais avoir trois niveaux de titre donc titre 1 donc titre 1 moi je veux qu'il soit donc moi je veux qu'il soit donc l'alignement je vois qu'il soit centré la police moi je veux toujours écrire en verdana verdana je vais l'écrire 150% en gras effet de caractère on va l'écrire on va laisser comme ça et je veux qu'il soit encadré bordure je veux qu'il soit encadré et si vous avez regardé un petit peu mes cours quand vous aviez le droit d'avoir les photocopie en général je mettais toujours une petite couleur d'arrière-plan assez clair donc voilà pour le titre numéro le titre 1 le titre 2 je vais faire comme en maths alors et en informatique donc titre 2 je veux qu'il soit donc là je fais mais je vais pas mettre derrière plan effet de caractère je vais le mettre en orange je crois orange et donc en police police il écrit donc police on va mettre du verdana et du verdana 115% ok et le titre numéro 3 je vais le mettre en verdana verdana je vais le mettre à 100% 100% gras italique donc gras italique et donc 100% et voilà et je le mets en verdana alors maintenant on va donc sélectionner où les mais donc les titres donc le premier donc mathématiques en asile d'aliénés donc ça ça va être le plus de la le titre de numéro 1 titre numéro 1 vide andré bloc ça va être le titre 2 titre de niveau 2 vit après vous devez avoir activités mathématiques qui va être le titre toujours titre de niveau 2 donc là je parle bien de niveau 2 donc ça c'est le titre titre de niveau 2 et j'ai un autre titre de niveau 2 donc comment illustrer certains cet article titre de niveau 2 et rapport avec le monde titre de niveau 2 rapport avec le nom titre de niveau 2 rapport avec le nom titre de niveau 2 mes annexes donc annexes 1 donc ça ça va être titre ça va être mon grand titre donc titre de niveau 1 et donc l'annexe 2 titre aussi de niveau 1 annexe 2 ici titre de niveau 1 et on va mettre les volumes doivent apparaître en titre de niveau 3 donc volume tous les volumes doivent apparaître en titre de niveau 3 Donc voilà, on fait apparaître tous les volumes en titres de niveau 3 Alors une fois qu'on a fait tout ça, on va voir maintenant comment numéroter les titres Donc on va voir comment numéroter les titres Donc je finirai plus tard pour avoir mes volumes Alors pour numéroter les titres, vous faites outils, numérotation des chapitres Vous faites bien attention qu'ici le niveau 1 doit correspondre au titre 1 Donc moi je ne mets aucun titre sur le niveau 1 Titre 2, niveau 2 doit correspondre à titre 2 Donc moi en général je mets 1, 2, 3 Et titre 3 doit correspondre au titre de niveau 3 Et là on va mettre par exemple A, B, C Et si vous voulez faire afficher les sous-niveaux, c'est à dire que ça va vous faire quelque chose comme ça Si on fait OK, donc voilà, tout s'affiche Tout ce numérote de façon automatique Donc titre de niveau 1, là je n'ai rien Titre de niveau 2, il est donc affiché On avait mis un arrière-plan, donc c'est assez moche l'arrière-plan là Donc on va supprimer cet arrière-plan là Donc l'arrière-plan Donc arrière-plan, on va enlever l'arrière-plan OK Donc voilà, ça c'est titre de 1 Normalement ça doit faire 2 Ça doit faire 2 Et après 2, ça doit faire 3 Alors maintenant, l'intérêt de passer avec cette méthode là C'est si jamais vous êtes dans votre projet tutoré Vous avez déjà écrit 40 pages Et vous vous apercevez que vous voulez insérer un paragraphe Supposons qu'on insère un paragraphe J'insère mon paragraphe de titre de niveau 2 Et hop, donc là j'écris n'importe quoi Et là vous voyez, ça s'adapte 3 et 4 Vous n'êtes pas obligé de tout refaire à la main Après toute la numérotation Vous êtes obligé de refaire toute la numérotation à la main Donc voilà, c'est très important d'utiliser les styles de titre Merci d'avoir regardé cette vidéo !